Salut les CM2, j'espère que vous allez tous bien. Pas d'énigmes aujourd'hui, mais par contre quelques révisions importantes puisque nous allons réviser les techniques opératoires avec les nombres décimaux. Dans cette première vidéo, on va voir la technique opératoire pour l'addition de plusieurs nombres décimaux, et ensuite dans les vidéos suivantes, la soustraction, la multiplication. Voilà, j'espère que ce sera assez clair pour vous. N'hésitez pas à avoir des retours par mail pour me poser des questions, me dire si vous avez tout compris ou pas. C'est fait pour ça. Allez, c'est parti ! Alors, premier exemple, avec une addition avec des nombres décimaux. Donc on va revoir ensemble comment on pose et comment on résout ça. La plupart du temps, ceux qui font des erreurs, c'est parce qu'ils oublient que le chiffre des unités n'est pas le dernier à droite, mais qui se situe bien avant la virgule. Donc pour ça, on va d'abord faire un petit repérage. A chaque fois que vous allez voir la virgule, on va repérer le chiffre des unités. D'accord ? Donc là, on avait le 7, ici le 6, et ici, ça sera le 2. Ces trois chiffres-là vont devoir se retrouver l'un au-dessus de l'autre dans l'addition quand elle sera posée. Donc je peux, si je veux, commencer par poser ces trois chiffres. Donc on y va. Je vais mettre mon 7, ici. Voilà. En dessous, je vais mettre mon 6. Voilà. Et mon 2, là. Je peux tout de suite aussi ajouter mes virgules. Là, j'ai bien tous mes chiffres des unités qui sont alignés les uns au-dessus des autres. Je n'ai plus qu'à rajouter les chiffres qu'il me manque. Donc ici, on a un chiffre des dizaines qui est le 4. Et ensuite, le 2 dans les dixièmes, le 3 dans les centièmes. Pour le nombre d'à côté, je fais la même chose. Le 3 dans les dizaines, le 1 dans les centaines, et mon 7 dans les dixièmes. Le 4 dans les dixièmes, le 5 dans les centièmes, et le 9 dans les millièmes. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait quasiment le plus difficile. Donc je n'oublie pas de tracer mon tré à la règle, s'il vous plaît. Je vous connais, je vous vois d'ici. Je mets mes signes. Et là, je peux commencer. Alors, il y en a qui aiment bien mettre les nombres dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'ils vont changer l'ordre de l'addition en mettant le plus grand nombre en premier. Le 47 sera en deuxième et celui-ci en troisième. Ça, c'est un choix. Ça ne changera rien du tout au résultat. C'est du confort. Ce que ça peut apporter, c'est une certaine progressivité ici. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un trou, on va avoir quelque chose qui va être progressif. Mais bon, voilà, ça ne change vraiment pas grand-chose. Alors là, vous avez le choix. Soit vous commencez votre addition comme ça, parce que vous avez déjà de très bons repères avec le nombre d'écimaux et ça va aller tout seul. Soit vous avez besoin, justement, de vous étayer avec les rangs, on va dire, des millième, centième et dixième. Auquel cas, on va faire apparaître ces rangs ici. Voilà. Ici, j'ai bien un rang, deux rangs et le troisième rang qui va venir ici. Je peux, si je veux, ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé. Ajouter des zéros dans les lignes où il n'y en a pas. Ce qui fait que, du coup, là, j'ai quelque chose qui est aligné à droite. C'est plus confortable, c'est plus rassurant. Et du coup, on va aller un petit peu plus vite. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti, on peut commencer à faire l'addition. Donc, 0 plus 0, 0, plus 9, qui font 9. 3 plus 5, on obtient 8. 2 plus 7, 9, plus 4, 13. Je mets ma retenue. 1 plus 7, 8. Plus 6, 14. Plus 2, 16. Je retiens 1. 1 plus 4, 5. Plus 3, 8. Et là, le 1. Je n'oublie pas, ici, je dois placer ma virgule. Mon addition est terminée. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Désolé pour les petites traces. Voilà, c'est ma première vidéo comme ça. La suivante, ce sera donc pour les soustractions.